Mesdames et Messieurs, chers Wopka, Monsieur le Ministre, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à Paris, dans le prolongement d'ailleurs de la déclaration conjointe qui a été endossée par le Président de la République et le Premier ministre Rutte, le 31 août dernier, à l'occasion de la visite de votre Premier ministre à Paris. Nous avons prolongé ces excellentes dispositions dans le cadre du séminaire intergouvernemental entre nos deux pays au mois de mars, et désormais, avec Wopka-Uxtra, je peux vous dire que nous visons à développer davantage encore cette relation bilatérale, déjà excellente, relation qui unit nos deux pays qui ont tant et tant de sujets en commun. Une relation qui est ancienne, qui est marquée par l'histoire, les liens humains, les liens de confiance qui se sont tissés au fil des siècles, mais qui se déploie aussi très concrètement sur le terrain. Nous venons de parler, par exemple, de notre coopération dans la Caraïbe à Saint-Martin, où nous avons quelques sujets bilatéraux, mais aussi communautaires, qui animent le quotidien de l'île et des habitants de l'île. Et nous sommes convenus d'avancer main dans la main après avoir réglé un sujet bilatéral qui demandait à l'être, et avec les autorités locales, bien sûr, de faire des pas en avant également en matière d'environnement, de développement économique, de lutte contre les trafics, de façon à continuer une très bonne coopération sur place. Je veux aussi remercier le ministre pour la coopération excellente qui a animé son gouvernement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous avons pu obtenir, je crois, tous ensemble, de très bons résultats pour l'Europe, des résultats qui viennent conforter le rôle pionnier de l'Union dans trois grands domaines, au moins, que je veux citer. La lutte contre le réchauffement climatique, nous avons avancé, marqué des points. La régulation des géants du numérique, qui était bien nécessaire, avec deux textes importants adoptés sous présidence française. Troisième grand domaine, mais je pourrais multiplier les exemples, la protection des droits sociaux, avec l'adoption d'un cadre, par exemple, pour le salaire minimum en Europe. Donc une excellente coopération entre nos deux pays qui a permis d'avancer vite et bien à Bruxelles, de faire progresser l'Union. Et donc je remercie tout particulièrement le ministre d'avoir bien voulu nous appuyer pour que tous ensemble, à 27, il n'y a pas que la France, à 27, nous puissions avancer comme il le faut. Nous avons échangé ce matin aussi sur la situation en Ukraine, je n'y reviens pas, et sur la nécessité de soutenir ce pays dans la durée. Nous devons bien sûr nous situer dans la perspective qui est celle du G7, as long as it takes, avec un soutien politique, diplomatique, économique, financier, aussi humanitaire, mais aussi militaire. Nous en avons parlé. Nous avons également parlé de la perspective offerte par la communauté politique européenne. Je crois que vous vous souvenez que cette proposition, faite par le président de la République, a été reprise par le Conseil européen, endossée par le Conseil européen, et intéresse non seulement notre partenaire tchèque, qui a pris le relais de la présidence et qui réunira un sommet sur ce sujet cet automne, mais intéresse activement notre partenaire néerlandais, Wapke, je te laisse en parler dans quelques instants. Nous sommes convenus de travailler ensemble, très étroitement, pour faire que, rapidement, la CPE soit un format utile à tous les pays, qui sont les pays européens, par la géographie et par les valeurs, et nous permettre d'engager des coopérations concrètes, précises, entre nous tous. Renforcer la souveraineté européenne, c'est aussi renforcer la coopération en matière de défense, à l'échelle de notre continent. Je relève une très grande convergence de vues entre Paris et l'AE sur ce point. Nous nous sommes réjouis des conclusions du sommet de Madrid, auquel nous avons contribué. Elles affirment la complémentarité de l'OTAN et de la défense européenne. C'était nécessaire et c'est fait, c'est une bonne chose. Et par ailleurs, nous savons que l'Europe doit renforcer ses moyens et ses capacités militaires. Nos deux pays font un effort, chacun pour ce qui le concerne. La France a une augmentation du budget de défense dans le cadre de sa loi de programmation militaire, qui va être d'ailleurs revue à partir de la fin de cette année, comme l'a annoncé le président de la République. Et j'ai salué la décision importante du gouvernement néerlandais de procéder lui-même à une hausse du budget de défense pour dépasser les 2 % à l'échelle de quelques années. Voilà. C'est un choix politique fort que de renforcer la complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne et renforcer les capacités européennes. Nous sommes déjà ensemble en Roumanie dans le cadre de cette opération dont la France est nation cadre et avec un détachement militaire néerlandais qui va bientôt prendre la relève de nos camarades belges. Donc une coopération opérationnelle sur le terrain qui nous permettra non seulement de faire face à nos responsabilités dans le cadre de la crise ukrainienne, mais très certainement de tirer un certain nombre d'enseignements opérationnels sur nos coopérations futures. Et enfin, mais pardon d'être un peu longue, je ne peux pas manquer de citer le fait que nous avons évoqué la situation au Sahel et singulièrement au Mali, situation difficile qui requiert une réponse européenne. Notre coordination est très bonne, elle reste nécessaire pour assurer la stabilité et la stabilisation de cette région qui est face à de nombreux défis. Donc votre soutien sera indispensable. Je vous en félicite par avance puisque vous avez bien voulu me dire que vous le poursuivriez à nos côtés, de même que vous poursuivriez nos efforts de conviction pour que l'Union européenne reste engagée et développe de nouveaux moyens d'action dans son partenariat avec les pays africains. Cher Woke, à toi maintenant. Merci beaucoup d'être à Paris à nouveau. Nous nous voyons à peu près tous les trois jours, donc nous nous sommes promis de garder ce rythme. Merci beaucoup, Catherine. Et mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous et avec vous, madame la ministre. Cher Catherine, permettez-moi de vous remercier pour votre accueil chaleureux, notre entretien. Comme je l'ai déjà dit lors de ma dernière visite, depuis mon enfance, je me rends souvent et avec grand plaisir en France. J'ai suivi des études, je passe mes vacances et le travail mis à main régulièrement. C'est déjà ma quatrième visite dans le cadre de mon présent mandat ministériel. Nous avons discuté ce qui unit nos pays et des sujets sur lesquels nous pouvons encore renforcer notre soutien mutuel, notamment la guerre en Ukraine. La France est l'un des principaux partenaires des Pays-Bas dans le cadre européen comme mondial. Nos deux pays partagent une histoire d'énormes et valeurs et des ambitions pour l'avenir. Notre coopération est excellente en matière de démocratie, d'état des droits et des droits de l'homme. Nous partageons l'ambition d'une Union européenne plus efficace, plus verte, plus verte, plus sûre, plus résiliente et plus forte. Cela ouvre de nombreuses possibilités pour non seulement pour suivre notre coopération, mais aussi la renforcer. Il est plus important que jamais que l'Union se montre forte. Depuis ma dernière visite à ce ministère, en janvier, le monde a radicalement changé. Votre continent a définitivement tourné une page de son histoire. La guerre fait un nouveau rage en Europe. La guerre en Ukraine reste en tête de l'ordre du jour, à juste raison. C'est à la frontière orientale du continent que les valeurs de l'Occident sont l'objet d'une lutte acharnée. Cette crise sans précédent a dominé nos consultations gouvernementales de mars dernier ici à Paris, ainsi que toute la présidence française de l'Union européenne. Lors de cette présidence, votre pays a joué un rôle fondamental et constructif en faveur de l'action énergique et solidaire de l'Union. En tant que partenaires au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, nos deux pays continueront de s'accorder sur le soutien à l'Ukraine. Notre coopération en la matière est très concrète. Les Pays-Bas contribuent ainsi avec 200 militaires au groupement tactique de l'OTAN en Roumanie, dirigé par la France. Et de façon plus large, nous agissons de concert dans le cadre du renforcement de la coopération entre l'UE et l'OTAN. La boussole stratégique européenne et le nouveau concept stratégique de l'OTAN offrent de nombreuses pistes pour intensifier la coopération de défense européenne. Nous sommes persuadés qu'une Union européenne et une OTAN sont nécessaires à la défense de notre liberté, de notre sécurité et de notre prospérité. Et nous croyons qu'une Union européenne plus forte renforcera aussi l'OTAN. Les deux organisations peuvent agir ensemble pour notre sécurité. Nous pouvons également mener une action commune avec des pays qui ne sont pas encore membres de l'UE. Sur ce plan aussi, la présidence française a lancé une discussion très importante. C'est nécessaire car la réalité géopolitique actuelle nous oblige à coopérer davantage et à nous renforcer. L'Europe devra se montrer plus assertive dans la défense sans intérêt. Cela vaut aussi concernant l'approvisionnement en patrouille et en gaz, un domaine dans lequel la dépendance européenne est trop importante. Nous devrons rapidement la réduire. J'ai adressé mes félicitations à Mme Colonna pour les résultats de la présidence française et je suis heureux, très heureux de le renouveler ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup et pas seulement de vos félicitations. Merci, je le redis, d'être là et d'être un partenaire sur lequel nous pouvons être sûrs de pouvoir compter pour avancer comme nous le souhaitons pour notre Europe. Je regrette de devoir vous dire que malheureusement pour des raisons d'agenda, nous n'avons pas la possibilité de prendre des questions. Un visiteur étranger va d'ailleurs arriver mais surtout je voulais souligner de vous combien il est remarquable que notre collègue néerlandais s'exprime en français et aussi bien et je vous avoue que mon néerlandais n'est pas tout à fait à la hauteur donc je ne me risquerai pas à essayer de faire de même. Merci à tous et à bientôt. Merci. Bravo. Merci. Merci. Merci.